salut à tous bienvenue sur pailletez camouflage aujourd'hui on va reparler du tribon rc500 mais cette fois plus en détail des freins parce que même si d'origine je les trouve déjà vraiment très bien j'ai décidé de les améliorer avec deux trois petits trucs alors juste avant de vous montrer avec quoi je vais améliorer le freinage d'origine du tribon rc500 je voulais juste vous en parler un peu plus en détail c'est vrai que dans ma review du vélo complet j'en dis que du bien et c'est vrai en fait lors de l'achat du vélo moi je viens de l'enduro j'ai toujours roulé avec des gros freins hydrauliques qui freinent très fort j'aime en plus vraiment les freins on off qui freinent très fort très vite j'avais un petit peu peur avec ses freins à disques mécaniques qui sont du coup des freins à disques mécaniques promax dsk 300 r avec des plaques plaquettes semi métallique d'origine et des disques en 160 mm assez classique n'a même pas de marque finalement sur ces disques donc j'ai reçu le vélo lors de mes premiers tests et mes premières sorties grosse surprise ça freine fort ça freine bien et j'ai adoré en fait le freinage d'origine est vraiment bon là où par contre j'ai trouvé quelques limites à ce freinage ça a été dans l'école de montagne en descente ou en fait ça chauffe vraiment très vite ça a du mal à dissiper la chaleur et au bout d'un moment ça freine plus trop deuxième chose c'est lorsque le vélo est chargé lors des sorties bikepacking que vous avez pu voir dans les précédentes vidéos on sent que ça freine mais qu'on est beaucoup plus chargé et qu'au bout d'un moment ça commence un petit peu à galérer donc c'est pour ça pour moi d'une centaine d'euros 80 je crois j'ai décidé de passer au freinage d'autant plus que les plaquettes commencent à être quand même pas mal usés j'ai décidé d'améliorer ce freinage en changeant tout simplement les disques et les plaquettes je garde les étriers mécaniques qui je pense ont largement l'affaire et c'est parti je vais vous montrer ce que j'ai et comment j'installe tout ça alors déjà parlons disque je me suis pris des disques clax en toujours en 160 mm je garde la taille d'origine pourquoi parce que si on vient mettre par exemple on va dire je vais mettre du gros frein à l'avant du 180 ça pourrait passer mais du 203 faut oublier tout de suite pourquoi parce que c'est beaucoup trop de contraintes pour ce vélo et ça va potentiellement venir fissurer voire casser la fourche sur les gros freinages et en vérité c'est pareil à l'arrière il ya déjà eu des cas de pattes de frein d'arraché pourquoi parce que le fait le frein est beaucoup trop puissant pour ce qu'il est prévu à la base donc on reste sur du 160 mm mais on est ici sur un disque je vais vous le sortir sur un disque comme vous pouvez le voir qui est flottant et ventilé donc qui va venir normalement beaucoup mieux dissiper la chaleur c'est des disques qui sont aux alentours des 30 euros donc c'est pas la top marque c'est vrai que les hauts de gamme sram ou shimano ça donne envie mais ça coûte également beaucoup plus cher donc je pense que pour un petit tribun surtout entrée de gamme ça fera l'affaire évidemment j'en ai un deuxième pour l'avant et l'arrière en termes de plaquettes alors les plaquettes vous pouvez en trouver chez décathlon il ya la référence que je vais vous mettre juste par là dans la vidéo si vous voulez les retrouver c'est finalement en fait des plaquettes à vide bb5 donc des freins à disque mécanique plutôt connu qui était pas mal utilisé sur les petits vélos bas de dirt pas particulièrement donc finalement c'est les mêmes plaquettes ici c'est du disque stop marque que je connais à peine mais en fait la particularité c'est que je change un du semi métallique au semi organique donc deux paires encore une fois avant et donc en plaquettes pourquoi être parti sur de l'organique en tout cas semi organique c'est tout simplement pour avoir un meilleur répondant plus rapidement c'est vrai que pour les longues sorties bike parking chargé et bah en fait ce qu'on va privilégier c'est des plaquettes métalliques semi métalliques qui vont durer plus longtemps et finalement la puissance de freinage direct nous importe pas trop trop ce qu'on veut c'est la longévité j'utilise quand même ce vélo 90% du tour non chargé en ville ou en forêt où j'ai besoin de freiner fort rapidement et c'est là où l'organique ou semi organique va répondre à ce besoin c'est des plaquettes qui vont durer moins longtemps mais qui freine plus vite plus fort donc passons au montage on va commencer par les disques ça on va venir retirer la roue donc ici on est sur du six trous ces vices et ce qu'on va utiliser c'est du torx en 25 là j'ai que ça j'espère que ce sera pas trop serré je vous conseille vivement de vous acheter une clé torx 125 de qualité qui va vous servir à chaque fois tout est dévissé on peut venir retirer le disque et maintenant on va venir placer le nouvel disque voyez qu'il ya un sens de rotation indiqué concrètement on peut pas se tromper et ce qu'il vaut toujours retenir c'est que les inscriptions sont toujours à l'extérieur de leur voyez qu'il y en a ici bas de frein filet de stop vis neuf contrairement aux anciennes qui ont déjà été utilisés on va pouvoir revenir serré donc il ya un couple de serrage préconisé mais de 1 j'ai pas ma clé dynamométrique et de 2 est-ce que c'est vraiment important je vous laisse me dire dans les commentaires là on va venir serrer hop à la main pour bloquer c'est à ce moment là que le serrage en étoile est le plus important ok et pour l'arrière même procédé pour changement des plaquettes on va commencer par remettre à zéro la vis de tension déjà pour préparer une nouvelle maquette et parce que ça va nous aider à sortir les anciennes hop petite pince on va venir hop retirer le petit ressort rappel de plaquettes ce qui va nous permettre de sortir nos plaquettes maintenant opération inverse avec les nouvelles plaquettes cette fois on va faire très attention de pas venir toucher la garniture avec nos gros doigts et on va les insérer une par une bonne à on 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 hop, le ressort de rappel mis en place et enfin, on vient remettre la roue ça c'est la roue et enfin, on vient remettre la roue ça devrait rentrer sans problème on viendra juste après pour le réglage, normalement, la plaquette extérieure est nickel si c'était déjà bien réglé avant, ça ne devrait pas bouger en fait, on va juste venir ramener la plaquette intérieure au plus proche du disque sans que ça frotte pour avoir le meilleur freinage possible et voilà, pour moins de 100 euros, vous avez un freinage toujours aussi puissant puisque les étriers mécaniques d'origine sont top mais maintenant, avec les disques flottants, plus ventilés et les plaquettes organiques on va avoir un meilleur freinage beaucoup plus direct et aussi un freinage qui va beaucoup moins chauffer dans les descentes donc, c'est le top du top avec les étriers d'origine pour le Tribon RC500 comme d'habitude, je vais vous mettre tous les liens dans la description si vous voulez regarder un petit peu, voir acheter les mêmes périphériques que moi si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un petit commentaire et un pouce bleu dites-moi ce que vous en pensez allez, à la prochaine ! merci ! merci !